– Ah, notre invité politique ce matin, un petit accident de verre d'eau, on va réparer ça. Merci Olivier Marlex d'être notre invité. Bonjour, député d'Aréloir, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. – Bonjour Auriane, bonjour Olivier Marlex. – Bonjour. – On commence par ce qu'il s'est passé hier en Pologne et ce missile qui est tombé en Pologne, missile d'origine indéterminée, la France, Emmanuel Macron appelle ce matin à la plus grande prudence sur l'origine de ce tir. Est-ce que vous demandez à Elisabeth Borne de réunir les présidents de groupe ou de s'exprimer rapidement devant le Parlement pour dire ce qu'il en est de ce que va faire la France ? – Je pense que c'est une situation qui interpelle. Donc dès hier soir, on a demandé au gouvernement de s'exprimer, de tenir l'Assemblée Nationale informée. Bon voilà, pour l'instant, pas plus de précision. On préférerait tous que ce soit des débris d'une contre-mesure ukrainienne qu'un missile russe. Voilà, on attend des… En tout cas, évidemment, on suit tous ça avec beaucoup d'intérêt. – Et vous êtes inquiet ? – Vous êtes inquiet ? – Oui, évidemment, personne n'a envie de voir une escalade dans ce conflit. Et donc voilà, on préférerait la première option, un débris ukrainien à un missile russe. – Et vous demandez encore à Elisabeth Borne de s'exprimer ou vous faites confiance à Emmanuel Macron et que vous attendez ces déclarations dans la journée ? – De toute façon, il faut que le président de la République et le gouvernement tiennent les Français informés. La Pologne est un pays membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN. Et donc évidemment, s'il s'agissait d'une agression extérieure, ça aurait des conséquences évidemment graves qu'il faudrait arriver à gérer intelligemment. – On va parler de la politique migratoire. Et après les premiers examens des dossiers des migrants de l'Océan Viking, Gérald Darman a annoncé hier devant les députés vouloir expulser 44 migrants. Que pensez-vous de cette décision ? – C'est du grand grébouille cette politique. La réalité, c'est que le gouvernement a cédé. Ce que tout le monde depuis 10 ans, c'est des bateaux qui secourent, entre guillemets, des migrants méditerranéens, ça fait 10 ans. Depuis Lampedusa 2011 que ce phénomène existe. Ça fait 10 ans que la France résistait. Même Emmanuel Macron avait jusqu'à présent refusé d'accueillir l'Aquarius, qui est l'ancien nom de la chaîne Viking. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a cédé. Donc les rodomontades ou les gesticulations de M. Darmanin ne cacheront pas ce renoncement. Ce renoncement qui est tragique parce qu'il envoie un signal au réseau de passeurs. La réalité derrière tout ça, c'est que les réseaux qui organisent, c'est que les bateaux qui font du sauvetage en Méditerranée, le font à la frontière des eaux territoriales, des réseaux de passeurs qui sont des réseaux criminels, mettent des migrants sur des bateaux, des canaux pneumatiques de préférence, des embarcations très précaires, et appellent les secours dès qu'ils sont à la limite des eaux territoriales. On parle de réseaux mafieux qui abusent de la misère humaine. Donc d'une manière ou d'une autre, se rendre complice avec tout ça est absolument… – C'est-à-dire que les ONG sont complices avec des passeurs pour vous ? – Oui, certaines ONG aujourd'hui deviennent quasiment… Vous avez un rapport de Frontex qui est extrêmement précis sur ce sujet, sur le fait qu'il y a une forme de complicité qui s'est installée… – Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas les recueillir, ces migrants ? – Non, il faut une action beaucoup plus résolue que celle d'ailleurs… Première chose qu'on demande, on a déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour d'abord demander au gouvernement de s'associer à l'initiative qu'ont prise les pays riverains de la Méditerranée, les pays membres de l'Union européenne riverains de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, Chypre et Malte qui demandent à l'Union européenne de se saisir du sujet. Se saisir du sujet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sauvetage en Méditerranée, il doit être fait par Frontex et par personne d'autre et pas par des ONG qui ont parfois une intention d'encourager finalement ces mouvements. Sinon, le port le plus sûr, le plus proche, puisque c'est ça la règle, le sauvetage en mer, si on ramène les gens sur le port sûr le plus proche, ils sont sur la côte d'Afrique du Nord. Là, il y a eu de nombreux portures où les gens auraient pu être déposés, notamment Bizerte ou… – Donc dans les pays du Maghreb, c'est ce que vous dites. – Donc on est sur des gens qui ont des intentions, ces ONG, on a un rôle douteux et on voudrait que ce soit Frontex qui fasse ça, on voudrait que Frontex gère des hotspots pour accueillir ces migrants, y compris sur les côtes africaines. Et on voudrait aussi que l'Union européenne discute sérieusement de tout ça avec l'Union africaine, l'aide au développement des pays membres de l'Union et de l'Union européenne, c'est plus de 20 milliards par an. Quand vous donnez 20 milliards par an à des pays africains, vous êtes en droit de demander qu'ils prennent un petit peu leurs responsabilités dans la gestion de ces flux de migrants. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc il faut vraiment que l'Union européenne change de braquet, puisque clairement, c'est un sujet sur lequel on a besoin de coopération entre les pays membres de l'Union européenne. – Juste un dernier mot sur les ONG, il faut arrêter les subventions publiques envers ces ONG, vous demandez ça aussi ? – Oui, si on est cohérent et si on a mis en place une action résolue avec Frontex, on n'a plus besoin des ONG pour le faire. En tout cas, pas pour ce rôle-là, que les ONG aillent gérer des camps d'accueil dans les pays du Maghreb, très bien, mais qu'elles aillent mettre leur énergie à lutter contre les passeurs, très bien, mais pas pour faire ce travail-là. – La police des frontières devrait être faite. – Ça veut dire conditionner les aides, par exemple, qui sont attribuées aux ONG ? – Pardon ? – Ça veut dire conditionner les aides qui sont attribuées aux ONG ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis moi, en général, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur le financement des ONG, d'ailleurs. – Au-delà des ONG ? – Oui, mais bien sûr, aujourd'hui, on a des ONG qui se mêlent de tout dans la vie publique, de beaucoup de choses, qui influent sur le débat public, toujours à travers un côté bon sentiment, d'ailleurs, en mettant ça en avant. En essayant de toucher les gens, on a vu les conséquences sur le nucléaire. La France a renoncé au nucléaire, on est l'un des seuls pays au monde à l'avoir fait, parce qu'on a des ONG qui nous expliquaient que le nucléaire, c'était très très mal. En réalité, ça n'aimait pas de CO2, et donc c'est une énergie… – Donc vous souhaitez un meilleur encadrement. – C'était une richesse. – Oui, voilà, vous souhaitez un meilleur encadrement, comment ça peut se passer ? – Mais bien sûr, mais attendez, on a interdit aux partis politiques de recevoir des dons, des financements d'entreprises, pour ne pas qu'il y ait de collusion entre les intérêts privés et les intérêts publics. Au nom de quoi, autorise-t-on les ONG qui prétendent défendre une espèce de morale publique d'être en réalité parfois le faunet d'intérêts privés et d'intérêts privés étrangers ? – Moi je souhaite qu'évidemment on mette bon ordre à tout ça. – De quoi les intérêts privés vous parliez exactement ? – Mais regardez un exemple très simple, la ministre de l'énergie belge, je ne sais pas si vous avez suivi ce détail, anti-nucléaire, la Belgique est un pays qui a des centrales nucléaires, ministre de l'énergie qui milite contre le nucléaire, qui demande la fermeture des centrales, on découvre qu'elle est avocate et que son principal client c'est Gazprom. On découvre que M. Schröder, ancien chancelier allemand, devient administrateur de Gazprom. Donc oui, il y a un mélange d'intérêts publics et privés qui se fait, qui est absolument détestable. On souhaite combattre par tous ces mélanges d'intérêts, pourquoi pas l'autoriser chez les ONG. – Donc là vous dites que les ONG qui s'occupent des migrants peuvent être le bras armé de certains intérêts que l'on ignore aujourd'hui ? – Vous savez, je ne connais pas le financement des ONG, mais en tout cas il faut clarifier tout ça. – D'accord. – Autre sujet. – Oui, l'un des candidats à la présidence des LR a pour sa part demandé l'interdiction du voile dans les espaces publics. Est-ce un point de consensus chez les LR ? – Non, ceci… – Et qu'est-ce que vous en pensez vous à titre personnel ? – Je n'ai pas envie de commenter tous les sujets aujourd'hui, toutes les idées avancées par les uns et les autres. – Parce que ça divise dans votre camp ? – Non, mais je pense que ce sujet, je ne suis pas sûr qu'il soit sur la table en ces termes, enfin voilà, je ne suis pas à rentrer dans tous les débats. On a les espaces du service public. – On est d'accord pour l'interdiction dans des espaces du service public. Faisons déjà respecter l'interdiction du voile dans des espaces du service public. Battons-nous aujourd'hui… – Il est allé un peu trop loin, Aurélien Pradié dans cette proposition. – Oui, de la laïcité dans les établissements scolaires, c'est ça l'actualité, c'est ça l'urgence. Après les propositions des uns et des autres, il faut les laisser dans leur cadre… – C'est de la campagne pour vous. – Dans leur cadre de campagne électorale, voilà. – On va parler d'une question qui inquiète les Français, c'est le pouvoir d'achat. C'est aujourd'hui la réduction de la ristourne à la pompe, ristourne du gouvernement, ristourne de Total. Vous aviez plaidé pour cette fameuse ristourne de 30 centimes. Vous regrettez que le gouvernement la baisse ? – Oui, bien sûr, parce que vous savez que les Français font en moyenne, hors Île-de-France, 20 kilomètres par jour pour aller travailler. On ne parle que d'une moyenne, vous avez des gens qui, malheureusement, dans le monde rural, sont obligés de faire beaucoup plus. Et donc, dès qu'on va avoir un carburant qui va remonter à 2 euros, ça va être le cas quand la ristourne ne sera plus là, évidemment, ça va poser des problèmes terribles de pouvoir d'achat. – Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que vous êtes aussi très sensible aux questions des finances publiques. Gabriel Attal dit que ça coûte 7 milliards. – Cette ristourne, elle a coûté 800 millions sur… – Depuis le début de 2012. – Depuis que les Républicains avaient demandé sa mise en place au mois de juillet. Donc, voilà, parce qu'on voulait une mesure qui bénéficiait à tous, on ne voulait pas d'une mesure chèque supplémentaire auxquelles les gens ne savent pas s'ils ont droit ou pas droit et qui, en général, n'est donnée qu'aux gens qui ne travaillent pas. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, moi, j'ai averti… – Donc, la supprimer pour faire une mesure gros rouleur, ce n'est pas une bonne idée. – C'est malheureusement une erreur pour nos compatriotes et j'averti à la Première Ministre que ce serait probablement insoutenable. D'ailleurs, si le gouvernement… Enfin, ça va dépendre des cours du baril. Si on a de nouveau un prix de l'essence à la pompe autour de 2 euros, avec d'ailleurs, au passage, un État qui est celui qui gagne le plus d'argent sur tout ça, puisque je vous rappelle que plus de la moitié du prix de l'essence à la pompe, ce sont des taxes. Donc, il est absolument scandaleux que ce soit l'État qui s'enrichisse sur le dos des Français. Et donc, la rige tourne. C'était une façon de restituer aux Français leur argent. – Donc, vous demandez à ce qu'elle soit prolongée ? – Eh bien, en tout cas, si le prix de l'essence reste durablement à des niveaux inacceptables pour les Français, autour de 2 euros, il faudra bien que le gouvernement prenne ses responsabilités et retrouve une mesure qui concerne tout le monde. – Autre sujet, c'est le budget de la Sécurité sociale voté hier par le Sénat. On va en parler, Christelle. Voté modifié. – Dans ce cadre-là, le Sénat a voté un amendement qui repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Elisabeth Borne, hier, à l'Assemblée, a laissé entendre que la majorité pourrait soutenir cet amendement à l'Assemblée. C'est une bonne nouvelle, selon vous ? – Non, je crois que le Sénat vote cet amendement tous les ans. C'est une façon de réaffirmer sa position. Il l'a un peu modifié, d'ailleurs, en appelant le gouvernement, en faisant plutôt une feuille de route pour la négociation. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord que le temps de la négociation ait lieu. J'en ai beaucoup rapproché à Emmanuel Macron de ne pas respecter les corps intermédiaires dans le précédent mandat, de ne pas respecter le Parlement. Ce ne serait pas nous qui allons lui demander de ne pas respecter les partenaires sociaux. – Donc, ça veut dire que la méthode sénatoriale n'est pas la bonne pour vous ? – C'est une feuille de route, c'est vraiment une feuille de route. – Ça ne doit pas passer par un amendement voté en fait. – Cet amendement voté par les sénateurs rappelle plusieurs choses. Je rappelle qu'il y a la question de l'âge qui est à condition sine qua non, parce qu'en clair, c'est la seule chose qui permet d'augmenter les retraites. Je crois que c'est le but ultime de la réforme, c'est de pouvoir augmenter les retraites qui sont trop basses dans notre pays. Je suis parti de ceux qui militent pour qu'il n'y ait pas de retraite inférieure à 85% du SMIC, entre 1100 et 1200 euros. Il faut que… Mais si on veut pouvoir faire quelque chose, il y a les critères de l'âge, mais il n'y a pas que la question de l'âge. Il y a d'autres sujets. Il y a évidemment automatiquement les carrières longues. Plus vous reculez l'âge, plus il faut tenir compte des gens qui sont rentrés plus tôt sur le marché du travail. Il s'appelle les carrières longues. C'est la droite qui a inventé ça lors de la réforme Fillon. Il y a la question de la fin de carrière, qui est un sujet, je pense, qui peut faire consensus chez les Français. Les Français, ils peuvent admettre de travailler un peu plus longtemps, à condition qu'au-delà d'un certain âge, ils puissent commencer à lever le pied. Alors Olivier Marlet, qu'est-ce qu'il va se passer lundi ? Ça, ça se discute avec les partenaires sociaux. Lundi, cet amendement va être étudié en séance à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Non, très clairement, le gouvernement a dit qu'il respecterait les partenaires sans calendrier, qu'il y a un sujet de négociation avec les partenaires sociaux et que le gouvernement ne mettrait sa propre feuille de route au terme des périodes de concertation avec les partenaires sociaux au début de l'année prochaine. – Vous êtes plutôt conscient, on a l'impression, que le gouvernement sort cet amendement du budget. – C'est un amendement d'appel. C'est fait pour rappeler au gouvernement quels sont les thèmes de la négociation, ce que je viens d'évoquer, les carrières longues, la pénibilité, les fins de carrière, le cumul emploi retraite, voilà ce qui est sur la table. Après, c'est au gouvernement de respecter un peu le dialogue. – On a l'impression que le Sénat vous a mis dans une situation un peu compliquée, vous, à l'Assemblée. – Non, on en a discuté avec Gérard Larcher et Bruno Retailleau. Ce Sénat, cet amendement, il est voté tous les ans, depuis 5 ou 6 ans. – Mais le contexte n'est pas le même. – Pour rappeler au gouvernement qu'il y a un sujet à réforme des retraites, on est d'accord pour dire qu'il y a un sujet à réforme des retraites, on est d'accord pour dire que la question de l'âge est un des critères. – Donc ça veut dire que si dans la réforme des retraites, il y a un report de l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans, les Républicains voteront cette réforme ? – Non, pour le coup, sans doute pas jusqu'à 65 ans, brutalement. Il ne faut surtout pas donner… – En 64 ? – Non, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. – Mais qu'est-ce qu'il faut pour que vous votiez cette réforme ? – Mais c'est un ensemble de choses. Par exemple, il y a un sujet qui me choque beaucoup, c'est que le gouvernement dit qu'il ne touchera pas aux régimes spéciaux. Donc comment est-ce que le gouvernement peut dire aux Français « Je vais vous demander de travailler tous un peu plus, sauf les régimes spéciaux, je ne leur demande rien, on va appliquer la cause du grand-père. » – Certains régimes spéciaux, mais pas d'autres. – Ça s'appliquera dans 40 ans. Il y en a qui ont déjà été réformés, donc ceux-là, effectivement, il n'y a plus rien à faire, la droite l'a fait. Mais on ne peut pas dire ça aux Français. – Mais Olivier Dussot l'a dit « On s'attaquera à la RATP ? » – Non, non, pour l'instant, ça a déjà été modifié en réalité. Donc pour les autres, on est sur la clause du grand-père, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien avant 40 ans, voilà. Je pense que ce serait incompréhensible pour les Français. – Sur les questions de sécurité, puisque vous examinez en ce moment la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a été votée ici au Sénat, est-ce que les députés, les républicains, la voteront aussi ? – On attendra l'examen du texte, il a commencé juste avant-hier, ça fait deux jours seulement, deux séances qu'on y consacre. En fait, ce qu'il y a dans le texte, ça ne nous pose pas de problème. Ce qui nous pose problème, c'est tout ce qui n'est pas dans le texte. Le texte, il propose 15 milliards de plus pour les forces de l'ordre dans les années qui viennent, donc on est forcément favorable à ça. Voilà, après, le vrai sujet, c'est tout ce qui n'y est pas. Notamment, on n'a rien sur la réponse pénale. Le vrai sujet aujourd'hui, allez, je vais le dire, franchement, je pense que c'est plutôt la question des moyens des forces de l'ordre. Elle reste importante, il y a de la modernisation à faire, il y a de l'équipement, évidemment, etc. Je pense que fondamentalement, c'est la réponse pénale. Ce que les gendarmes et les policiers ne supportent plus, c'est d'interpeller des petits ou grands voyous et qu'automatiquement, ils soient remis en liberté. C'est ça qui est insupportable, c'est ça qui fait perdre de l'énergie, qui fait perdre du temps, qui fait perdre des moyens. Et ces manquements pourraient vous empêcher de voter le texte ? Et ça, c'est une réponse pénale qui, malheureusement, n'est pas dans le texte. Donc, on a écrit au Premier ministre en disant, bon, ce texte, ok, mais on attend un texte sur la réforme pénale un peu énergique. – Et votre position n'est pas définie sur ce texte ? – Et aussi sur l'immigration. On n'a absolument rien, mais il y a un sujet sur lequel, je pense qu'il y a majeur, c'est l'expulsion des étrangers délinquants. – Ça fera l'objet d'un autre texte de loi qui arrivera en début d'année ? – Oui, mais enfin, voilà, il faut que le gouvernement arrête de saucissonner et de promettre que ce qu'il y aura de mieux va arriver plus tard et on ne sait pas quand. – Voilà, il a présenté les grandes lignes de son texte, Gérald Darmanin. – On est plutôt intéressé par ce texte, on va demander de durcir quelques dispositions, voilà, mais sincèrement, il ne règlera pas grand-chose. On attend un texte sur l'immigration, en revanche, extrêmement ambitieux. – Les députés du Rassemblement national ont présenté une proposition de loi contre les rôdées urbains, on sait que c'est un sujet qui est pris à cœur par les Républicains. Cette proposition de loi du RN autoriserait les forces de l'ordre à aller au contact des délinquants et triplerait les peines encourues. Vous pourriez la voter ? – Non, il ne faut pas être en permanence dans la surenchère, surtout le problème du rôdéo urbain, c'est que déjà ça fait des dégâts et que malheureusement, vous avez, j'en ai eu dans le cas dans ma circonscription à Dreux, je me souviens d'une petite fille, Khadija, qui est décédée dans le cadre d'un rôdéo urbain. Donc vous n'allez pas en plus demander aux policiers de venir rajouter du foutoir en tamponnant les véhicules dans ce cadre-là. Voilà, je ne suis pas d'ailleurs contre une réflexion sur les moyens d'interception en cas de refus d'obtempérer, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet sur le refus d'obtempérer, on a vu aussi le drame d'un policier qui a ouvert le feu et qui malheureusement a fait une victime dans le véhicule qui visiblement n'était pas pour grand-chose. – Donc vous ne voterez pas ce texte des Républicains ? C'est de la surenchère, du Rassemblement national, pardon, c'est de la surenchère pour vous ? – Sur les rôdéos urbains aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui ont été votées déjà par les législateurs qui permettent notamment de confisquer les véhicules, c'est une mesure extrêmement puissante. En général, on a de la vidéoprotection, on sait identifier les véhicules, on peut les confisquer, et puis six points de retrait sur les permis de conduire, ce n'est pas totalement non plus anecdotique. – Votre sujet, Christelle ? – Oui, sur les énergies renouvelables, un texte qui arrive bientôt dans l'hémicycle, les sénateurs n'ont finalement pas voté de droit de veto pour les maires concernant la construction d'éoliennes, vous, vous y êtes plutôt favorable, c'est un nouveau point de divergence avec vos camarades du Sénat ? – Non, non, je ne sais pas pourquoi vous voulez voir des points de divergence, ils ont voté un dispositif qui est un peu alambiqué à mon goût, c'est-à-dire ils ont essayé de faire de la planification et de dire qu'il y avait un droit de veto un peu global, voilà. Bon, ce texte, il est très cafouilleux, ce texte, on n'y comprend pas grand-chose, donc nous, on voudrait revenir à des choses simples, parce qu'en fait, il y a des zones d'implantation prioritaires, puis il y a des zones où malgré tout, on pourrait faire des choses, donc oui, je pense qu'il faut de manière plus simple remettre un droit de veto des maires sur les implantations d'éoliennes. – Est-ce que ça ne revient pas à stopper tous les projets, au-delà de donner un droit de veto aux maires ? – Mais ce texte, il est assez consternant. Aujourd'hui, on est dans une crise de l'énergie telle qu'on ne l'aurait jamais imaginée. Enfin, les Français découvrent de manière absolument stupéfaite que cet hiver, ils ne pourront peut-être pas allumer la lumière. Le président de la République nous a promis la Startup Nation et on se retrouve à la chandelle cet hiver. Vous vous rendez compte dans quel pays est la France ? Enfin, c'est un juin 40 énergétique en réalité. Et la seule réponse que propose le gouvernement aujourd'hui, au lieu de réparer ses erreurs, au lieu d'essayer de les réparer durablement pour l'avenir, c'est de dire, oui, on va faire des éoliennes. Pourquoi ? Alors pourquoi des éoliennes ? Pourquoi pas de la géothermie ? La géothermie, par exemple, en France, est utilisée par beaucoup de nos compatriotes, mais elle ne l'est pas sur des réseaux de chaleur urbain. Pourquoi ? Alors le gouvernement vous dit, oui, mais c'est parce qu'on n'a pas d'industriel qui nous propose de solutions, alors qu'il y en a partout en Europe, partout dans le monde. Donc en fait, en France, le gouvernement nous explique qu'il fait ce que les lobbyistes lui demandent de faire. Et en l'occurrence, les promoteurs d'éoliennes allemands sont visiblement la porte ouverte au ministère de l'Écolégie. Donc le ministère de l'Écolégie ne sait faire que ça. C'est absolument désastreux. Moi, j'aimerais qu'on travaille sérieusement sur la géothermie et sur l'hydroélectricité, où il y a de nouveau des possibilités. Et sur le nucléaire, évidemment. Un mot sur la Corrida, puisque les Républicains vont devoir prendre position. L'interdiction de la Corrida qui sera examinée dans l'hémicycle la semaine prochaine. Quelle sera la position des Républicains sur ce texte ? – Écoutez, je crois qu'on est très nombreux à être contre la proposition d'Emerick Aron, la Corrida. Ceux qui critiquent le plus la Corrida sont en général des gens qui n'ont pas vu de Corrida, qui en ont un regard totalement extérieur, qui sont très ému du rôle du picador ou des banderilles. En réalité, les banderilles, c'est un hameçon. C'est l'équivalent d'un hameçon. Nous, on va interdire la pêche, si on va par là. La banderille, elle est… – Il y aura une position commune du groupe Allaire sur cette question-là ? – Vous savez, on a… Le principe chez nous, c'est la liberté de vote. – Mais il y aura une majorité de comptes, c'est ce que vous nous dites. – Je pense que chez les Républicains, on est attaché à ce qui est un élément de patrimoine culturel dans le sud de la France. – Cécile ? – Au fil de cet entretien, on a noté quelques points de divergence au sein de votre groupe, entre le scénario… – Visiblement, puisque vous ne me parlez que de ça, mais… – On sent quand même qu'au sein du groupe, c'est un peu compliqué, que votre rôle est un peu compliqué pour trouver des points de convergence. Comment vous gérez… – Je ne peux pas vous laisser dire ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est totalement… pardon, c'est totalement faux. Oui, la différence, c'est que vous avez d'un côté les petits soldats de M. Macron qui sont élus avec M. Macron sur l'affiche. Vous avez les petits… on les appelait à l'Assemblée, c'est pas très gentil, on les appelait les playmobiles. Vous avez maintenant les petits soldats de plomb de Marine Le Pen qui votent systématiquement comme Marine Le Pen leur demande. Nous, nous sommes encore de vrais parlementaires, de vrais députés, élus pour représenter les citoyens de nos circonscriptions. Et ce qui fait la richesse du travail parlementaire, pardon de le répéter ici sur le plateau de Public Sénat où ça devrait être une évidence, c'est que les députés représentent les Français et qu'ils ne soient pas juste les pions des partis politiques. C'est insupportable. Si c'est ça qu'on veut pour la démocratie, je pense que c'est très grave. Donc nous, on représente les Français, on représente les Français dans leur diversité, dans la diversité des conditions de vie sur nos territoires. La vie, elle n'est pas la même quand on vit à Paris, dans le sixième arrondissement où nous sommes aujourd'hui. Quand on vit chez moi, à Dreux, à 80 kilomètres, où il faut faire 50 kilomètres pour aller travailler, il n'est pas question d'utiliser une trottinette futile électrique ou quand vous êtes dans un département de montagne, c'est juste de moyennes montagnes comme le Massif Central ou de hautes montagnes comme la Savoie. – Mais aujourd'hui, on sent quand même des tiraillements chez vous à tel point que certains députés disent que si, par exemple, Éric Ciotti est élu, ils rejoindront la majorité présidentielle. – Ah bon ? Ah bon ? Citez-moi un nom. Citez-moi un nom, je ne reconnais aucun. – Il y a certains noms qui ont été cités… – Je ne connais aucun député de mon groupe qui t'en prend rendez-vous. Invitez-moi sur votre plateau pour me dire que c'était faux, si je me suis trompé. Mais je ne connais aucun député qui quittera les Républicains si Éric Ciotti était élu, plus qu'un autre. – Un mot justement sur Éric Ciotti, puisque selon le canard enchaîné, l'ancienne épouse d'Éric Ciotti aurait cumulé plusieurs emplois lorsqu'elle était sa collaboratrice à temps partiel à l'Assemblée. Elle aurait été employée au Conseil départemental des Alpes-Méritimes qu'il dirigeait à la mairie de Nice de Christian Estrosi. Oui, Éric Ciotti a fait un communiqué hier pour dire que certains de ses emplois ont été occupés successivement et que ça n'a jamais dépassé le cumul horaire autorisé. Comment vous réagissez à ces révélations ? Est-ce que c'est de nature à compromettre ? – Vous, vous êtes privilégié parce que vous lisez le canard enchaîné la veille. Moi, je fais comme tout le monde, je lis le canard enchaîné le jour et il sort. La réponse que vous venez de me lire de la part d'Éric Ciotti, je pense, est assez claire. Voilà, je crois me souvenir qu'Éric Ciotti a rencontré sa compagne quand elle était déjà une collaboratrice. – Donc, ce n'est pas de nature à entacher sa candidature à la présidence des Républicains pour vous ? – Non, c'était fait pour ça, vous croyez ? – Je ne le sais pas. – Pardon, on a le droit aussi, on a le droit quand on est dans le secteur public, d'avoir aussi, de rencontrer des compagnes ou un compagnon qui travaillent dans le secteur public. Sinon, où est-ce que vous allez rencontrer l'élu de votre cœur si vous ne le rencontrez pas sur le cadre de votre travail ? – Est-ce que vous allez demander à le recevoir pour qu'il s'explique sur ce sujet ? Parce que, si jamais il est élu président des Républicains… – Écoutez, visiblement, cette explication est assez claire. Quand vous dites qu'il n'y a aucun élément contestable en droit, je ne vois pas, a priori, où est le sujet. – Donc, pour vous, il n'y a pas d'affaires. Merci, Léa Barbex. – Non, merci. – Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Christelle, la une de La Dépêche, c'est les retraites. On en parlait, les nouvelles pistes de la réforme. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup d'avoir été avec notre invité. On passe au Club des Territoires.